Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui et pour l'occasion, j'ai ressorti mes lunettes d'aviateur parce que le véhicule qu'on va présenter est clairement un avion de chasse. Regarde, elle est juste là-bas. Je me suis habillé en jaune, j'ai sorti le Cocktail Auto jaune. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. J'espère que tu es prêt parce que ça va envoyer. Let's go ! Comment vas-tu, David ? Écoute, je vais bien. Merci, enchanté à tous. Merci pour la participation. Eh bien, c'est que le début, je peux te le dire. Alors, on a derrière nous un sacré bolide quand même. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ? Alors, c'est une Mercedes A35 AMG, jaune comme tu vois, comme toi. Ouais, exactement. J'ai fait un stage 1 dessus, donc 365 chevaux, d'origine 306. Ok. Voilà, j'ai mis une petite ligne Miltec pour un peu plus de bruit, quoi. Rien que ça, quoi. Des peps, ouais. Ok, tu vas nous faire découvrir ça de toute façon. Avec plaisir. Premier sujet, la couleur. C'est une couleur très atypique. Ah bah, c'est clair. C'est du coup jaune, une couleur qui va avec le soleil. Ah, bien. C'est une couleur que j'aime bien, j'apprécie bien. Après, j'ai toujours aimé les couleurs vives. Ok. J'avais une Golf 7 GTI rouge. Ok. Donc voilà, les couleurs qui ne passent pas inaperçues, quoi. Donc, elle a le pack aéros avec la lame avant, les détails noirs. Ok. Les petites ailettes de côté, sur les deux côtés. Sympa aussi, ouais. Les petits bas de caisse, là, de côté. Les deux côtés. Les banales ronds. Magnifique. Et le diffuseur qui est monstrueux. Ah ouais, ouais, ouais. Il est monstrueux et tu vois, quand je la vois comme ça, j'ai juste envie de l'entendre, en fait. Mais ça, on va faire ça tout à l'heure. Tu l'as vu, la voiture, elle est jaune. Et en fait, tous les éléments sports sur la caisse sont noirs. Et du coup, ça ressort. C'est violent. C'est monstrueux. C'est méchant. C'est monstrueux. Et franchement, on adore ça. Les jantes. Alors, la dimension, c'est de 235-35-19. C'est du coup, la dimension standard des A35 AMG. Ok. Un petit liseré jaune. Magnifique. Avec le cache moyen jaune que j'ai rajouté, parce que c'était chrome. Donc, ça n'allait pas trop avec le look de la voiture. Ouais, je suis d'accord. Et le petit étrier rouge qui rajoute une petite couleur, je trouve, qui fait bien. Les disques percés, ventilés, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, David, tu le trouves comment, Scott? Franchement, c'est incrément bon. C'est vrai. Alors, il est un peu différent par rapport à d'habitude. Et ça, c'est grâce à Dylan. Bon, il faut que tu nous expliques un peu ce qui se passe avec cette potion. Alors, là, on est sur une eau pétillante, donc sans alcool. Ok. Vous avez la verveine citronnée à l'intérieur. Ok. Donc, ça reste frais, ça reste gourmand. C'est top. Ok. C'est top. Je pense qu'on va peut-être faire évoluer le cocktail auto grâce à toi. Et je sais que tu as d'autres choses. On va en parler tout à l'heure. On fait ça. Je veux voir ce qui se passe là-dedans. Ok. Bon. On peut se dire quoi, là? Bah, écoute, c'est un agent. Donc, d'origine, 306 chevaux. Elle est passée à 365. Tu sens vraiment la diff ? Franchement, ouais, on sent une petite diff. Ok. Surtout, la boîte, elle est plus réactive. Ok. J'ai encore le catalyseur, j'hésitais à passer en catasport, mais pour le moment... Pour l'instant, tu laisses comme ça. Ok. Bon, en gros, il y a ce qu'il faut, quoi, pour bien s'éclater. C'est ça, c'est suffisant. Très bien. Passons au coffre, parce que c'est bien d'avoir un bolide comme ça. Mais est-ce qu'il y a de la place là-dedans ? Ouf ! Je crois que Dylan est passé par là, mais ça, on va en parler après. Alors, en quelques mots, tu peux me dire quoi, le coffre ? Alors, le coffre, moi, pour mon utilisation, il est tout à fait suffisant, voire même très grand. Ok. Très grand, carrément ? Par rapport à mon utilisation, je n'ai pas une... je ne suis pas père de famille. Ouais. Donc, franchement, ouais, très grand, même si on baisse les sièges, on peut le remplir, il y a de quoi remplir. Ok. Très bien. Tu as une roue de secours, un truc comme ça ? Non. Ok, tu as tout le système, en fait. C'est un impact, ouais. Et après, il y a une petite sono, et voilà. Ok. Bon, Dylan, les boissons, là, il faut que tu nous en parles quand même. C'est quoi ça ? Alors, on est sur des spécialités alsaciennes, un petit noeud blanc, d'un domaine Kirenbo, donc quelque chose d'excellent. Ok. On a un guivastra minair, donc sur un grand kafferkop, quelque chose de léger, quelque chose de fruité. C'est un spécialiste de tout ça. Dis-nous juste très rapidement ce que tu fais dans la vie. Ma société de vins en ligne, et on représente les vins d'Alsace. Ok. Les petits vignerons, les boissons sans alcool que je présentais tout à l'heure. Ok. On fait les vins également spécialités dans l'Alsace. Ok. On fait des coffrets également pour les comités d'entreprise. Ok. Les fêtes de fin d'année, Pâques, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a des restaurateurs. C'est quoi le nom ? Hop, l'apéro. Bim ! Allez hop, rendez-vous sur le site, passez les commandes. Moi, j'avoue, j'ai eu la chance de déguster. C'était un délice. Alors, on est à l'intérieur de la A35 AMG. Aïe, aïe, aïe. Donc, son atout, c'est déjà son grand écran. C'est un dé en deux. Son volant AMG avec les modes de confort, sport, de conduite. Tu peux gérer ça directement sur le volant. C'est ça, les palettes. Tu as des très belles palettes quand même. Elles sont big. Elles étaient déjà comme ça de base. Ça, non, c'est juste le... Ça, c'est pas de d'origine. Et j'ai rajouté ça, je trouvais que c'était un peu plus beau en rouge. Et plus imposant. Ok. Très bien. Du coup, voilà. Tu te sens comment, toi, à l'intérieur de cette voiture ? Écoute, bien. Les sièges sont confortables malgré que ce sont des sièges sportifs. Ouais. Après, le petit toit à ouvrir. Ah, ça, c'est bon, ça. Ouais, ouais. Moi, je suis quelqu'un de petit, donc là, c'est parfait, mais je sais que les gens qui sont grands, c'est quand même sportif. C'est pas une voiture confort malgré qu'il y a quand même des sièges chauffants. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Bon, tu m'as parlé du confort, les sièges, mais ils sont comment, là ? Écoute, ça, c'est du cuir Alcantara et ça, c'est un cuir normal, j'ai l'impression. Donc, c'est un billet cuir, si on peut dire ça. Ok. Et encore, les ceintures rouges, ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, ceinture rouge ici, t'as rajouté sur le volant. Ouais, ça, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine. On a un peu des liserées rouges aussi sur, du coup, sur rappel rouge au niveau des sièges. Franchement, on est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, le siège, je vois qu'il est pas électrique. Non, c'est une option qui me manque. C'est la seule option qui manque ? Il m'en manque deux, trois, mais on va dire que c'est l'option la plus intéressante qui me manque. Ok. Les buses, tout ça, t'en penses quoi, toi ? Ça va ? Bah, écoute, je trouve que c'est plus moderne que les anciennes. Ouais. Après, il faut les tourner pour les faire mieux. C'est quand même pas mal, esthétiquement quoi. Ok. C'est parti pour un tour de piste. Ça se voit que t'es bien dans ta caisse, bien installé, là. C'est confortable, ça. Ah ouais, ouais, ça se sent, ça se voit. Pour une sportive, c'est vrai que c'est quand même confortable. C'est pas mal, ouais. L'avion décolle. Et ça fait du bruit. Wow, 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 wow. On voit qu'il y a déjà la voiture, le petit bip, c'est quand il y a une voiture qui s'approche. Ah ouais ? C'est, ouais. Si je n'en ai pas, elle freine. Ah, donc il y a un système de freinage automatique, du coup. Ok, c'est génial, ça. C'est pas mal, ouais. Parlons des options. C'est trop sécurisé, tu vois, on va dire. Bon, au moins, tu sais qu'il y a ça. Ouais. Ce gars, il va m'envoyer, je ne sais où, en fait. Heureusement qu'on est en 4 roues motrices. Ouais, heureusement. Du coup, ça me rassure, parce que je pense que sinon, on aurait un peu glissé, quoi. On aurait glissé. Bon, bah alors, du coup, cette caisse, franchement, ça renvoie. Ouais, ça renvoie. Ah ouais, non, mais j'aime bien, parce que le gars, il est très modeste, ça veut dire que... Ouais, ça renvoie. Ça fait combien de temps que tu l'as, maintenant ? Ça fait, on va dire, 4-5 mois, comme ça. Ok. Donc, ouais, je commence à m'y habituer. Il s'habitue à cette puissance. C'est ça. Non, c'est vraiment pas mal. Franchement, là, juste les quelques accélérations, tu vois, j'en perds carrément mes mots, tellement tu as troublé mon esprit. Entre la couleur et le bruit, laisse tomber, quoi. C'est sûr. J'adore. Je veux ça pour Noël, c'est sûr. Bon, alors déjà, en termes de prix, on peut se dire quoi ? En termes de prix, moi, je l'ai acheté en Allemagne. Ok. Donc, avec le malus carte grise, il faut compter à peu près 45 000. Ok. Avec les options que j'ai pris, bien sûr, la caméra et tout. Bien sûr, on en trouve, je pense, dans les 40 000 sans trop d'options, machin. Ok. Et on peut aussi en trouver jusqu'à tous les prix, ça ne s'arrête jamais, les gens. Ok. Après, en France, on peut compter 60 000 à peu près, l'équivalent en termes d'options, de kilométrage et tout ça. Ok. Ok, très bien. En termes de prix, ouais. Ok, tu l'as acheté à combien de kilomètres, toi ? 35 000. Ok, 35 000. Là, j'ai déjà mis 18 kilomètres. 35 000 parce que c'est une A35, t'as fait exprès ? Non, même pas, même pas. C'est vrai que j'avais pas fait le lien. T'as pas fait le lien, moi. Tu m'appelles, je fais le lien direct. Bon, la consommation. Bien évidemment, c'est un véhicule qui pousse. C'est sûr. J'ai envie de dire, ça va. Après, ça restera quand même beaucoup pendant une voiture normale. Bah oui, c'est clair, en même temps. Là, actuellement, depuis le départ du parking, je suis à 13 litres. En conduite normale, je suis dans les 11 litres, on va dire. Ok. Ce que je trouve, c'est sûr que c'est pas les 4 litres de la Clio 3, mais c'est quand même, voilà, c'est pas une mistan qui fait du 20 litres, quoi. Oui, oui, c'est clair. En parlant de la mistan, il y a Cyril qui est derrière nous. Ah, il y a quelqu'un. Et bé. Bon, là, autant vous dire que j'ai failli perdre mon téléphone. Et je crois que j'ai... Ça m'a décoiffé. Lui, ça l'a décoiffé. Lui, il a failli perdre son cœur. Vraiment, c'est la folie. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, d'ailleurs, t'as installé comment ? T'es bien là ? Je suis au milieu. Après, c'est sympa. Je note la seule ceinture noire de la voiture. Voilà. Je sais pas pourquoi au milieu, ils en ont pas vu. C'est confort. Sur les pavés, avant, on n'a pas senti beaucoup. Donc, non, non, c'est sympa. C'est pas de tape-cul comme une Ferrari ou une connerie comme ça. C'est top, c'est bien. Franchement, David, je sais pas quoi te dire. Là, vraiment, mes oreilles, là, c'est waouh. C'est une mitraillette. Ah ouais. Papa, 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 papa. Et en plus de vent, on a la Mustang de Cyril. Vraiment, ça envoie, franchement. C'est un bon deal, ouais. Tout de suite, vu qu'il y a un 4 roues motrices, donc c'est pas mal. Après, c'est vrai que sur la Golf 7 GT, et vu que c'est une traction en vent, c'était peut-être un peu plus sensationnel. Oui, oui, oui. Dans la conduite. Ça pouvait partir un peu plus, quoi. C'est ça. Et après, voilà, moi, je cherche aussi un côté un peu plus sécurisant. Ouais. Après, c'est vrai qu'au regard des gens, malgré que, on va dire, j'avais fait un stage 1 également, que j'avais en termes de chevaux à peu près pareil. Malgré ça, je vois que Mercedes fait quand même plus d'effet, plus d'effet vis-à-vis des gens, quoi. Ah oui, bah ça, c'est clair. Malgré que, après, le prix est plus cher, mais malgré que les deux ont son cœur vive, les deux ont du bruit, je vois que Mercedes, c'est quand même plus attirant que Volkswagen. Bah oui, bon, après, voilà, tu l'as dit, Mercedes, l'un, c'est Mercedes, l'autre, c'est Volkswagen, c'est pas pareil. Oui, c'est sûr. Tu vois, y'en a quand même une qui est quand même, voilà, y'en a une qui est quand même plus stylée, même si on sait, c'est sur la Golf 7, la Golf 8, tout ce que tu veux, j'ai débitié. Ah, ça claque aussi chez Volkswagen. Oui, c'était super. Mais une A35 AMG, même moi, je suis un gros fan de Volkswagen, mais là, il n'y a pas de photo, en fait. C'est vrai. Je pense que c'est du coup. Franchement, c'est un véhicule qui envoie. J'ai déjà présenté pas mal de voitures sur cette chaîne, mais là, j'avoue, il m'envoyait, le petit David, là, quand même. Je ne vais pas te le cacher, franchement, c'est… Et il continue, et voilà, il ne s'arrête jamais ce mec, c'est incroyable. Mais en même temps, avec une voiture comme ça, honnêtement, je pense que j'aurais fait pareil. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, ça, son coût, il faut passer à la pompe, etc., etc. Tout se paye dans la vie, tout se paye. Mais franchement, cette A35 AMG, c'est vraiment un bijou. Non, pas mal, franchement, même moi, j'ai vraiment surpris. Je ne l'avais pas essayé avant de l'acheter, je suis satisfais. Toi, Dylan, un pouce ? Ouais, il a deux pouces. Franchement, merci. Avec plaisir. Bon, messieurs, un grand merci à vous deux pour cet épisode. Merci à toi. On a partagé un très bon moment ensemble. C'était vraiment cool. Les accélérations, c'était démoniaque. La sonorité, je n'en parle même pas. Là, le moteur, il est coupé, mais je l'entends encore dans ma tête. Franchement, c'était magique. Tchin, prenez bien soin de vous, c'est important. A bientôt. On va en profiter, on va faire un petit teasing. Il y a Cyril qui est juste là avec sa caisse. Salut, Cyril. Peut-être pour un prochain épisode du Cocktail Auto. Sa caisse, elle déchire. Franchement, j'ai trop hâte. Allez, prends bien soin de toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501